Applaudissements D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un gangster. Madame le Président, Messieurs, ces mots ne sont pas les miens, ce sont ceux d'Henri Hill. Et je vous le donne en Ile, Henri Hill était un gangster. Seulement, il était aussi ce qu'on appelle dans le langage urbain, une balance. Il est devenu informateur pour le gouvernement américain et a donné le nom de tous ses petits camarades de jeu, trafics de drogue, raquettes et même assassinats. En tout, 50 personnes sont tombées grâce à Henri. Et en échange, il a échappé à la prison. Alors ces mots, il les prononce depuis sa résidence surveillée. Et si Henri a voulu parler, le pauvre, c'est parce qu'il était monté si haut dans la criminalité qu'il avait peur qu'on le descende. Il a donc parlé parce qu'il voulait oublier sa vie de truée. Mais alors, que signifie vouloir oublier ? Vouloir oublier, c'est essayer d'amputer sa mémoire en gardant que ce que l'on veut. C'est faire du rangement dans les archives de notre cerveau. Donc finalement, vouloir oublier, c'est faire du rangement. On veut tout jeter à la poubelle en gardant que ce qui nous intéresse. Mais tout le monde ici a au moins une fois dans sa vie fait du rangement. Nous savons donc tous que le désordre finit toujours par revenir. Eh bien, la psychologie fonctionne de la même manière. La mémoire serait un grand bureau. Et vouloir oublier, ce serait essayer de ranger ce bureau. Mais de la même manière que le désordre finit par revenir sur un bureau, nos souvenirs finissent toujours par revenir un jour ou l'autre. Finalement, il remonte à la surface. Comme les bulles d'air de quelqu'un qu'on essaierait de noyer de force sous l'eau. Je me souviens, c'est Henri-Hille qui m'a appris. Plus on appuie sur la tête, plus les bulles remontent vite et éclatent fort à la surface. Alors pour éviter que nos souvenirs ne nous éclaboussent, la meilleure manière est d'accepter ces souvenirs. Il faut les accepter et ne pas leur tourner le dos pour pouvoir vivre avec. Essayez de ne plus ranger votre bureau et vous verrez que vous ne faites même plus attention au désordre. Essayez de ne plus vouloir oublier vos souvenirs et vous verrez que vous n'y penserez plus. Et c'est drôle parce que Jacques Brel, qui a déjà été cité ce soir, il nous disait « Tout peut s'oublier ». Non. Non, je pense que ce qui ne va pas dans la vision de Jacques Brel, c'est l'emploi du verbe « pouvoir ». Le verbe « pouvoir » pose problème parce que le verbe « pouvoir » sous-entend que l'oubli est une faculté que l'on peut enclencher à notre guise. Le verbe « pouvoir » sous-entend que par notre simple désir, on peut effacer une partie de sa mémoire. Eh bien non, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres vivants. Et l'oubli, nous le subissons. Ça peut être un défaut, ça peut être une maladie, mais nous serons toujours la victime de l'oubli. Et même avec la meilleure volonté du monde, nous ne pourrons jamais devenir son auteur. Alors, je pense qu'il est de notre devoir de surveiller ce qui entre dans notre mémoire, car une fois que le souvenir est là, on ne peut rien faire contre lui. Seul le temps peut l'expulser, mais le souvenir s'installe et il n'a que faire de votre avis. Vous n'aurez pas votre mot à dire. Alors, Madame le Président, malgré toute cette mobilité aux quatre coins de la France, vous n'êtes pas une machine, vous êtes un être humain. Alors, je vais vous demander de m'oublier, essayez de m'oublier. Et sans vous manquer de respect, je pense que seul le temps pourra m'effacer de votre mémoire. Alors, je le redis et je l'affirme, les êtres humains n'ont pas la faculté d'oublier sur commande. C'est pourquoi vouloir oublier, c'est finalement mener un combat inutile. C'est se battre contre quelque chose d'insaisissable, ce serait un peu comme se battre contre de l'eau. Et vouloir lutter contre ses souvenirs, c'est finalement croire qu'on fait quelque chose de constructif. Mais quelqu'un qui se torture lui-même pour oublier, il ne fait que penser à ce souvenir. Et alors, c'est pathétique. C'est pathétique parce que vouloir oublier, c'est donner de l'importance au souvenir. Tous les efforts qu'on accomplit pour oublier, ce ne sont que des rappels de cette époque. Et plus on y pense, plus c'est le souvenir qui va prendre le dessus. C'est alors de plus en plus difficile de lutter. Vous pensez à ce souvenir, à tel point que cela occupe tout votre temps. Vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus sommeil. Vous serez pensif, plongé dans votre mémoire, en vous disant peut-être que vous êtes sur la bonne voie pour oublier, alors que vous ne faites qu'attiser les flammes de ce souvenir. Alors, je vais vous raconter une histoire. Ma mère m'a toujours dit, pour me rassurer, quand je parle en public, d'imaginer mon auditoire nu. Alors, moi ça me rend plutôt à l'aise. Pour moi ce soir, vous êtes tous nus. Et d'ailleurs, si certaines personnes sont stressées ce soir, je les invite à adopter ma méthode, cher contradicteur. Mais malheureusement, il va bien arriver un moment où je vais devoir oublier cette image. Malheureusement. Et plus je vais vouloir l'oublier, plus elle aura une emprise sur moi. Au contraire, c'est quand je m'y désir intéresserai et que je l'aurai acceptée, qu'elle me sortira de la tête. Vouloir oublier, c'est penser qu'on peut mettre cette image dans un coin de notre tête. Or, nous savons très bien que la tête est ronde. Il n'y a donc pas de coin dans une tête. C'est donc impossible de vouloir oublier les choses. Et tant que nous sommes sur la forme du corps humain, je pense que l'esprit devrait s'inspirer du corps. Parce que le corps, il ne veut pas oublier. La majorité d'entre nous ici a des cicatrices. Peu importe la raison. Mais personne ne pense constamment à l'origine de ces cicatrices. En fait, on la remarque de temps en temps au détour d'un regard, devant la glace, quand on se déshabille. Parfois, on est même étonné de la voir tant on ne faisait plus attention à elle. Les cicatrices, tout comme les épreuves de nos vies qui y sont liées, nous devons les accepter. Nous n'avons pas le choix de vouloir les oublier, puisqu'elles font partie intégrante de nous-mêmes. Eh bien, les souvenirs fonctionnent de la même manière. Les souvenirs sont là. Et il ne tient qu'à nous de nous en libérer en les acceptant. Et vouloir les oublier, c'est en vérité oublier de les oublier. Alors, Madame le Président, Madame, Messieurs, Henri Hill était un gangster, oui. Mais il était aussi réputé pour être un fin gourmet. Il aimait la bonne cuisine. Alors, la première chose qu'il a fait en arrivant dans sa résidence surveillée, c'est de commenter des spaghettis sauce marinara à l'italienne. Je suis désolé, Raoul, je ne savais pas le dire en italien. Mais tout ce qu'il y a eu en retour, ce sont des nouilles froides avec du ketchup. Henri Hill voulait oublier son passé de truand en faisant une croix sur ses souvenirs. Mais il n'avait pas prévu que tous les jours, son plat de pâte vienne lui rappeler le visage de ses camarades de jeu derrière les barreaux. Alors, quand il est sorti, Henri Hill a écrit un livre de recettes. Et je vous laisse deviner quelle était la première recette de ce livre. Parce qu'Henri Hill a compris qu'on pouvait tirer les plus grandes leçons de simples plats. Et Henri Hill n'avait finalement rien d'en affranchi. Il s'est enfermé lui-même dans la prison de ses souvenirs en voulant les oublier. Applaudissements 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 Applaudissements